Allons prendre un moment, on va louer le Seigneur ensemble. Éternel et Tout-Puissant, Seigneur Dieu, Alléluia, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Nous te mettons de côté, Seigneur Jésus, Alléluia, pour pouvoir, Seigneur, étudier en profondeur pour ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment privilégié que tu nous donnes, Seigneur, Alléluia, afin de rentrer en profondeur dans cette parole, Seigneur Papa, que nous sévissons, Seigneur. Ta parole, Seigneur, nous voulons la sonder, afin de l'appliquer dans notre vie et marcher avec. Gloire à toi, béni soit ton nom, pardonne-nous nos fautes, Éternel, les armées, Alléluia, alors que nous cheminons avec toi. Alléluia, Seigneur. Ouvre notre esprit, notre compréhension, notre intelligence, Seigneur Dieu, Alléluia, Jésus. Donne-nous le discernement de ta parole, Seigneur Jésus, Alléluia. Cette épée à double tranchant, Seigneur Dieu, Alléluia, Jésus, Papa. Qui, Seigneur, Papa, transperse, Seigneur, nos oeufs et notre moelle, Seigneur Jésus, Alléluia. Merci, Éternel. C'est au nom de Jésus que nous prions. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Chapeau de nos mains, Seigneur. Alléluia, Chine. Merci, Seigneur. Alléluia. Bienvenue, Frère Loïc, de la Chine. Jésus est bon. C'est un horreur. Bonsoir, Frère Cyrille. Merci de nous rejoindre. Bonsoir, Frère Dominique. Bonsoir tout le monde. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. En plus d'attendre, on va rentrer directement dans la parole. Et ce soir, c'est le Frère Nathaniel qui va nous, qui va diriger l'étude biblique. La semaine dernière, nous avons vu dans Genèse, on avait étudié Genèse 28. Amen. Et nous avons vu comment essentiellement, il y a eu cette transition. Amen. De patriarche, d'Isaac à Jacob. Et là, nous avons vu comment Isaac, lui, il avait une relation avec Dieu. Alors que Jacob, Dieu était là, mais il n'avait même pas reconnu la présence de Dieu. On a fait comprendre que la relation qu'une personne a avec Dieu, c'est une relation personnelle. Amen. Jacob est né dans l'Église, mais il est né, comme on peut dire, dans l'Église, il est né dans une famille de patriarches, mais il n'a pas reconnu la présence de Dieu, alors que Dieu était en ce lieu. Et là, en bout de lit, il vient dire, certainement, Dieu était en ce lieu. Amen. Là, il réalise que Dieu était là. Amen. Certainement, l'Éternel était en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Je n'ai pas réalisé que Dieu était là. Laisse-moi vous dire que Dieu est avec nous. Amen. Et avec, quand on a une relation personnelle qu'on réalise, alléluia, Dieu est avec nous. Et là, nous avons vu aussi essentiellement qu'il y a eu ce transfert de bénédiction qu'Isaac a transférée, certainement, sur Jacob. Et Dieu bénit. Amen. Jacob, il lui donne des instructions. Et là, il suit les instructions. Et on va rentrer maintenant dans Genèse 29. On réalise aussi que Jacob, oui, c'est un monument. Amen. Alléluia. Pour essentiellement dire, voilà, écoute, à ce lieu, il y a eu une rencontre avec l'Éternel. On va se remémorer, amen, de cette rencontre avec l'Éternel. Et en voyant ce monument, il y aura toujours cette joie pour dire, « Eh, c'est là que j'ai rencontré l'Éternel. » Il y a un moment de notre vie où nous avons vécu le salut. Nous avons été baptisés au nom de Jésus. Et le salut, le jour de notre répentance, c'est vraiment ce jour où notre premier amour avec le Seigneur était là. Et on veut toujours se remémoriser de cette journée. Amen. Quand il y a des problèmes dans notre vie, on disait, « Eh, tu sais quoi ? Je me rappelle de ce jour de salut. Je me rappelle quand Dieu et tous ses anges sont versés. On dit, « Eh, j'ai vu mon enfant rentrer dans l'étoile du baptême. » Je me rappelle de cette joie qui m'a animé. Amen. Le jour de la nuit. Alléluia. Et nous voulons essentiellement, c'est un monument dressé. Alléluia. Que nous faisons. Et nous voyons que Jacob aussi, il donne la dîme à l'éternel. Amen. Nous allons continuer en si bon chemin. Et nous allons envoyer maintenant certainement le frère Nathaniel. Amen. Nous prions aujourd'hui pour le frère Nathaniel. Essentiellement, qui va nous donner l'étude biblique, qui va animer l'étude biblique. Sois béni, frère Nathaniel. Tu peux continuer. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ, tout le monde. Bienvenue encore une fois ce soir. Donc, on va continuer l'étude biblique. Donc, je vois plusieurs personnes ici. Il y a ma famille présente. Ma tante aussi qui est avec nous, Shirley, qui nous rejoint. En fait, elle vient de Londres. Elle est avec nous présentement à Montréal. Pasteur Néo, soyez béni. Content de vous voir encore une fois. Amen. Je vois le frère Patrick, je vois le frère Cyril, le frère Loïc également. Ça va très bien, frère Patrick. J'imagine la sœur Yolande également avec vous. Oui, nous sommes ensemble ici avec elle. Ah, c'est bien. Shalom, shalom. Ça va bien. Content de vous avoir. Je vois aussi la sœur Nora qui est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas si je veux. Ça a l'air parce qu'elle est oblique. Amen. Amen, soyez richement béni aussi en retour. Amen, amen. Je suis très content de vous avoir tous ici avec nous. Donc, on va continuer l'étude publique et tous ceux qui nous rejoignent en ligne également. Que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Donc, il y avait le frère Cyril aussi. Je t'ai vu passer. Oui, frère Cyril, sois béni aussi. Amen, content de t'avoir avec nous. Sois béni, frère Nathael. Amen. Dieu est bon. Et ce soir, on va continuer la leçon avec l'histoire de Jacob. Au fait, Jacob était en fuite de la maison, de ses parents. Au fait, après qu'il ait volé la bénédiction d'Esaïe. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, Isaac devenait vieux. Isaac voulait bénir Esaïe. Donc, Jacob a volé cette bénédiction en se faisant passer pour Esaïe. Il a pris la bénédiction qu'Isaac devait lui donner. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Esaïe a développé une haine contre son frère, voulait le tuer. La mère s'en est rendue compte et a dit à Jacob de retourner dans le pays. Au fait, de son pays à elle. Donc, c'est ce que Jacob était en train de faire. Et vous avez vu la semaine passée, on avait vu ensemble comment est-ce que Jacob était allé dans un lieu où la présence de Dieu était là. Donc, il avait vu l'escalier comme une échelle au fait des anges montés, descendés devant Dieu. Donc, il y avait vraiment une connexion directement entre la terre, ce monde naturel et tous les lieux célestes, etc. Et c'est là qu'on va continuer aujourd'hui. On va vraiment avoir beaucoup de lectures à faire. On va essayer de survoler les livres, en fait, les chapitres de Genèse 29 jusqu'à 33. Donc, si vous avez vos bibles, c'est sûr que ça va être utile pour faire la lecture en cours de route. Amen. Donc, rapidement, Genèse 29 à 14, pour vous paraphraser le tout rapidement, en fait, c'est Jacob qui a commencé à marcher, justement, pour retourner dans le pays de Laban, en fait, le pays de ses parents. Et, en fait, il avait reçu une promesse de la part de Dieu. Dieu lui avait promis dans le chapitre 28 au verset 15 que Dieu n'allait pas l'abandonner, que Dieu allait être avec lui tout le long de son voyage. Et c'est vraiment, il a été consolé de cela parce que c'est consolant, en effet, d'avoir la main de Dieu, l'œil de Dieu qui va avec nous pour nous protéger tout le long du voyage. Dieu a dit à Jacob qu'il va être avec nous. Et là, présentement, Jacob a été conduit directement dans la famille de Laban. Donc, quand il est arrivé dans un nouveau pays, ce nouvel endroit, il a directement rencontré, au fait, Rachel qui venait, Rachel qui était bergère. Donc, il a, à ce moment-là, tout de suite fait connaissance, ils se sont parlé, ils ont pleuré, et Rachel a introduit Jacob à son père qui était Laban. En fait, c'était l'oncle de Jacob. Et, à ce moment-là, on peut le lire à partir du verset 15. Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire à partir du verset 15 jusqu'à 25, ce soir. Genèse 29, 15 à 25. N'hésitez pas, sinon, on va devoir piger quelqu'un. Ok, je vais lire. Vas-y, Praloï. Ok. Puis, Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait deux filles. L'aîné s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit cette année pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Amen. Donc là, présentement, merci beaucoup, frère Loïc, pour la lecture. Donc là, présentement, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob est arrivé au pays, il a rencontré Laban, il a rencontré Rachel également, et il a aimé Rachel. Donc là, il voulait épouser Rachel. Et peut-être quelque chose, je ne sais pas, qui a peut-être fonctionné entre eux, c'est que les deux avaient des troupeaux. Donc Rachel était également bergère. Donc Jacob l'a aidé à brever ses troupeaux la première fois qu'ils se sont vus. Ils ont parlé, et là, Jacob veut épouser Rachel. Donc là, Jacob va voir Laban, lui demande, est-ce que je peux épouser ta fille Rachel? Laban dit, ben, pourquoi pas? De toute façon, je préfère te donner Rachel, au lieu que donner Rachel à un étranger ou quelqu'un d'autre qui peut-être ne va pas bien s'occuper d'elle. Au moins, toi, je te connais, donc allons-y un peu, je vais te donner Rachel. Par contre, il faut que tu travailles sept ans, donc sept années complètes pour Jacob, pour Laban plutôt. Donc Jacob a travaillé pendant sept ans pour Laban. Et quand on regarde l'histoire de Jacob, c'est vraiment Dieu lui enseigne la discipline à un certain moment. Donc, vous voyez un peu la vie qu'il a eue, un peu partout, il a trompé, bien entendu, son père, il a acheté le droit des naisses de son frère. Et Jacob, au fait, porte le nom, justement, de supplanteur, de quelqu'un qui vole ou un tricheur, etc. Et dans cette histoire-là, si on peut voir dans Hébreu 12, le verset 11, Hébreu 12, le verset 11, Donc, ça dit qu'il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Donc là, présentement, Dieu va forger le caractère de Jacob, parce que Jacob va devenir le troisième patriarche. On a vu Abraham, celui qui avait reçu la promesse de Dieu qu'il allait devenir une grande nation, que ses enfants allaient être bénis, que toutes les nations de la terre allaient être bénies au travers d'Abraham. Cette promesse a été passée présentement à Isaac. Donc, Isaac a reçu la même bénédiction et la promesse, encore une fois, a été passée, au lieu d'Isaac à Esaü, c'était passé d'Isaac à Jacob. Parce que malgré que Jacob était le fils, le deuxième, le Benjamin, en fait, le plus petit de la famille, malgré cela, c'est lui qui avait le droit d'aînès, donc il a été considéré comme l'aîné et il a reçu tout ce pouvoir, toute cette bénédiction directement. Donc, ça passe à le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, présentement, Dieu va forger le caractère de Jacob. Pendant sept ans, il va travailler pour avoir Rachel. Et au fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va au fait travailler pendant plus de vingt ans chez l'Abraham. On va le lire très bientôt. Je vous fais un petit résumé d'avance, comme ça, quand vous le disiez, vous comprenez mieux ce qu'on va être en train de lire. Donc, pendant vingt ans, Jacob va travailler presque comme un esclave. Il va travailler pour presque rien chez l'Abraham. Il va aussi être trompé par l'Abraham. Donc, au fait, Dieu va utiliser ce que Jacob faisait aux autres. D'autres personnes vont le faire à lui-même. Donc, d'autres personnes vont tricher. D'autres personnes vont le supplanter. D'autres personnes vont prendre tout ce qu'il a, vont le tromper. Donc, comme lui, il a trompé son père, mais là, c'est son tour de se faire tromper. Et là, on va voir, en fait, tout ce qui va se passer. Donc là, Jacob a travaillé pendant sept ans comme un frère Loïc l'a lu. Et ces sept années qu'il a travaillé ont passé tellement vite à ses yeux. Pour lui, il était amoureux, tellement amoureux que sept ans, pour lui, c'était absolument rien. Donc, il a vu le temps passer. Et là, présentement, c'est arrivé la nuit ou, au fait, c'est arrivé le jour où les sept ans sont passés. Il vient réclamer à Laban ce qui lui était dû. Il voulait épouser Rachel. Et Laban lui a dit qu'après sept ans de sérendu, il va lui donner Rachel. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas nécessairement l'électricité comme aujourd'hui. Les choses n'étaient pas pareilles comme aujourd'hui. Il vivait dans les tentes, il vivait avec des torches, etc. Donc, le jour du mariage est arrivé. En fait, Laban a donné sa fille à Jacob, mais ce n'était pas la bonne fille. Au lieu de donner Rachel, Laban a donné Léa. Léa, c'était la fille aînée de Laban. Donc, ce n'était pas le plan, ce n'était pas ça qui était dans le contrat, si on peut dire comme ça. Laban a trompé Jacob de cette façon et lui a donné Léa. Donc là, présentement, Jacob, il a épousé Léa sans s'en rendre compte, sans savoir. Il a épousé Léa, il a couché avec Léa, il a passé la nuit avec Léa. Et là, présentement, il a découvert le lendemain matin, il se réveille pour regarder, admirer sa belle femme Rachel. Mais malheureusement pour lui, il se retourne et il voit que c'est Léa. Et là, il n'est pas content. Et ça, on peut dire un mariage que ça commence mal, on va dire ça comme ça. Parce que déjà, ce n'est pas la bonne personne qui l'a épousée. D'accord? Je ne sais pas comment est-ce qu'il s'est senti. Il a dû vraiment être désemparé, se sentir vraiment mal à ce niveau-là. Et là, il va voir Laban, il est fâché, bien entendu. Il dit, mais Laban, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas du tout ça qu'on s'était convenu. Je lui avais dit que j'allais travailler pour avoir Rachel. Mais là, tu me donnes Léa. Et là, je vous donne une autre personne qui va continuer à lire du verset 26 au verset 35, s'il vous plaît. Donc, de verset 26 à 35. Donc, n'hésitez pas. Frère Patrick, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît? Je ne sais pas s'il est là présentement. Sinon, on va voir quelqu'un d'autre. Soyez pas timide, là. N'hésitez pas. Je peux lire. Oui, OK, parfait. 26 à 35. Parfait. Donc, 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Amen. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Amen, amen. Donc là, présentement, là on voit comment ça se passe dans le couple, ça va mal parce que Rachel au fait est stérile, mais Léa n'est pas stérile. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est que déjà, déjà comment est-ce qu'on peut voir ça, Jacob n'aime pas Léa. Donc ça, il faut être clair dessus, il ne l'aime pas Léa, ce n'est pas la femme qu'il voulait épouser. Mais malgré tout, ils restent fidèles, donc ils vont quand même faire leur vie ensemble. Et là, présentement, Rachel a quand même été donnée à Jacob comme femme. Donc là, nous avons Jacob à deux femmes. Et Jacob doit servir un autre sept ans pour Rachel. Donc là, comment ça se passe, c'est que pendant sept ans, Jacob a travaillé, il a épousé Léa, ce n'était pas la bonne personne. On lui donne Rachel aussi, présentement. Donc là, il a deux femmes et il doit travailler un autre sept ans pour pouvoir payer, si on veut, le salaire de Laban, pour pouvoir payer en tant que tel pour avoir Rachel. Et ça va mal parce que Jacob, lui, ce n'est pas la bonne personne. Il n'aime pas Rachel, mais Léa, je veux dire, il n'aime pas Léa, mais Léa peut avoir des enfants, mais Rachel est stérile. Donc là, Léa va commencer à enfanter. Elle enfante Ruben, l'aîné. Donc celui qui a le droit d'aînés, en général, c'est un très bel avantage de la famille. Le droit d'aînés lui donne des grands pouvoirs, que ce soit par rapport à son pouvoir, son statut dans la maison, que ce soit par rapport à l'héritage. Parce que comment ça fonctionne, l'héritage, quand on a le droit d'aînés? Le deux tiers de l'héritage vient automatiquement à l'aîné et le reste, le un tiers qui reste est partagé entre tous les autres enfants. Donc ça, c'est quand même un très, très bel avantage de la part de l'aîné parce qu'il va vraiment porter le nom de la famille. Donc là, l'aîné vient de Léa. Et ensuite, il y a un deuxième, Simeon. Il y a un troisième qui est Lévi. Et là, au fait, Léa, dans sa tête, elle dit, vu que je suis enceinte, vu que je donne des enfants à mon mari et que Rachel ne donne pas l'enfant, Rachel est stérile. Donc peut-être que mon mari va commencer à m'aimer. Mais malheureusement, elle voit que l'attitude de Jacob, il n'y a rien à faire présentement. Jacob n'est pas intéressé. Et à un certain moment, quand on va voir à son quatrième fils, elle donne encore une fois naissance. Et à la place d'essayer de plaire à son mari, elle dit, vous savez quoi? Cette fois-ci, je veux louer l'éternel malgré tout. Donc malgré la situation. On peut voir que Léa est quelqu'un qui a un esprit très disposé, un esprit vraiment très humble. C'est une très bonne épouse que Jacob a eue. Malgré tout, on peut le dire comme ça. Parce qu'au fait, Léa, elle essayait de plaire à son mari. Mais quand son mari, ça ne marchait pas, mais elle n'a pas commencé à faire des problèmes. Elle n'a pas commencé à prendre ses enfants, à aller d'autres bords, etc., briser. Non, pas du tout. Quand il y avait un problème, elle s'est tournée vers Dieu. Elle a loué l'éternel. Elle a donné le nom de Judas à son fils. Donc Judas, ça veut dire louange. Et là, présentement, elle a cessé d'enfanter. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Si on va dans le prochain chapitre en tant que tel, Rachel voit qu'elle ne peut pas donner des enfants. Elle ne peut pas accoucher parce qu'elle est stérile. Et là, qu'est-ce qui va se passer avec Rachel? C'est qu'elle va faire un peu le même plan d'Abraham et de Sarah. Donc c'était probablement une coutume à l'époque. Donc Rachel et Léa avaient tous les deux des servantes. Donc Rachel, quand elles se sont mariées, on lui a donné comme servante Bila, qui a continué à servir à Rachel. Et Léa avait une servante qui était Zilpa. Donc là, Rachel, elle n'arrive pas à enfanter. Elle a l'idée, la même idée qu'Abraham avait eue. Il lui dit, mais pourquoi ne pas donner sa servante à Jacob? Donc comme concubine. Et là, présentement, à travers Bila, la servante de Rachel, Rachel voulait avoir des enfants. Donc c'est quelque chose qui est assez... C'est une coutume de l'époque. C'est quelque chose qui ne se fait plus. C'est quelque chose, bien entendu, qui ne se fait plus de nos jours. La Bible, ça a changé. Les règles ont été modifiées. Dieu a révélé en tant que tel, plus tard, que c'est des choses qui ne se font plus. Donc là, présentement, Rachel va avoir des enfants à travers Bila. Et Bila a enfanté. Il y a l'enfanté d'Anne, qui est le cinquième, et Neftali, qui est le sixième. Donc Jacob a eu présentement six enfants, donc quatre enfants qu'il a eus directement avec Léa. Et il a eu, au fait, les deux derniers enfants présentement, le cinquième et le sixième, à partir avec sa concubine Bila. Et à travers cela, Rachel a eu des enfants, si on peut le dire. Pour elle, ce sont ses enfants. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Léa voit que Rachel a eu, peut-être, une bonne idée. Donc là, Léa a eu des enfants. Elle espère que Jacob va l'aimer parce que j'ai des enfants. Là, Rachel a eu une idée. Elle va donner une concubine. Et là, sa servante a commencé à enfanter. Léa dit, mais moi aussi, j'ai une servante. Pourquoi ne pas faire la même chose? Et le jeu reprend. On voit comme une rivalité entre les deux sœurs. Il y a toujours eu comme cette rivalité entre les deux en tant que tel. Donc là, présentement, Léa donne Zilpa, qui est sa servante, comme concubine à Jacob. Donc là, Jacob se ramasse avec une femme qu'il n'aimait pas, une femme qu'il aime, une concubine de la femme qu'il aime, de Rachel, et une concubine de la femme qu'il n'aime pas. Donc là, présentement, Jacob se retrouve avec quatre personnes, quatre femmes quasiment dans sa maison qui doit gérer. Là, ça devient de plus en plus compliqué, le problème de famille. Et là, Zilpa, la servante de Léa, a eu le septième et le huitième. Donc le septième, c'est Gad. Et le huitième, c'est Hazer. Donc là, présentement, Léa est contente. Elle a recommencé à avoir des enfants à travers sa servante Zilpa. Là, est-ce que ça va? Est-ce que vous suivez à date? C'est quand même assez mélangé. Leurs problèmes familiaux sont quand même quelque chose d'assez complexe. Amen. Donc je paraphrase un peu, on ne va pas lire le tout parce que ça va devenir long sinon. Mais vous pouvez le lire, c'est au fait, dans Genèse 30, 31 aussi, on va voir le tout. Et là, présentement, Léa, encore une fois, est tombée enceinte. Au fait, c'est on va voir dans Genèse 30. On va voir Genèse 30, juste après. Le verset 13. Donc Léa dit que je suis heureuse car les filles me diront heureuse. Elle appela du nom d'Hazer. Donc ça, c'est son dernier fils. Et on voit que Ruben est sorti dans les champs un jour. Il sortit pour le temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Et il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, les mandragores de ton fils. Amen. Et elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Donc là, présentement, on voit Léa et Rachel qui se parlent. L'enfant de Léa rapporte des mandragores à sa mère. Et Rachel, elle n'a pas d'enfant présentement. Peut-être dans son cœur, elle est peut-être un peu jalouse. Elle n'aime pas trop ce qui se passe. Elle voulait avoir ces mandragores-là. Elle a convoité ces mandragores-là. Et au fait, Léa dit, mais déjà que mon mari, il ne m'aime pas. Il t'aime, toi. Là, maintenant, moi, j'ai un enfant qui m'aime. Il me rapporte des mandragores. Et c'est toi qui vas les avoir. Ça ne marche pas. Ça, je ne suis pas d'accord. Là, tu en demandes trop. Et là, Rachel fait un deal avec Léa. Le deal est le suivant. Donne-moi les mandragores de ton fils. Et ce soir, au lieu que c'est moi qui vais coucher avec Jacob, mais c'est toi qui pourras aller à la place. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un deal. Léa a accepté. Donc, le soir, quand Jacob revenait des champs, Léa est sortie à sa rencontre. Et elle dit, c'est vers moi que tu vas venir ce soir. Donc, ce soir, c'est avec moi que tu vas dormir. Parce que j'étais acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Et quand elle a couché avec elle cette nuit-là, Dieu a exaucé Léa encore une fois. Et Léa est devenue enceinte. Elle a eu un cinquième fils. Elle a donné un cinquième fils à Jacob. C'était au fait, au total, le neuvième fils de Jacob. Mais le cinquième fils de Léa. Donc, on lui a donné le nom d'Issakar. Et après cela, on va voir que Léa a encore une fois enfantée, elle a eu un autre fils qu'elle a donné le nom de Zabulon. Parce qu'elle dit que l'Étanel lui a fait un beau don. Et que là, elle espère au fait que son fils va habiter avec elle, que son mari plutôt va habiter avec elle, que son mari va l'aimer parce qu'elle lui a eu six fils. Et on va voir aussi que Léa a eu une autre fille qui a été mentionnée. Mais son nom, c'était Dina. Donc, il y a toute une histoire aussi qui tourne autour de Dina dans Genèse 33 et 34. Donc, on va le voir un peu plus tard. Donc, c'est la seule fille de Jacob qui a été mentionnée présentement. Donc là, un peu, c'est ça l'histoire. Donc là, elles sont rendues à dix fils et une fille. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à maintenant. Interrompez-moi si vous avez des questions. Je sais que ça peut être assez mélangeant en tant que tel, tout cela, parce que le problème familial, c'est quelque chose. Mais au fait, là, elles sont rendues à dix enfants. Ça va? Est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent pour que je continue? Donc, le silence. Le silence, j'imagine qu'on n'a pas de questions. Parfait. Bien, on va continuer. Donc là, présentement, Jacob habite toujours chez Laban. Il travaille toujours pour Laban. À un certain moment, le temps que Jacob devait travailler pour Laban était poulé. Donc là, présentement, Jacob a travaillé sept ans pour Léa, sept ans pour Rachel, quatorze ans au total pour dans la maison de Laban. Et après cela, Jacob a commencé à s'enrichir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Jacob s'enrichissait? Il ne faut pas se rappeler que, il ne faut pas oublier que c'est Jacob qui a reçu la bénédiction de son père. Donc, la bénédiction d'Isaac, c'était que Jacob allait être prospère, qu'il allait avoir des troupes en l'abondance, que ses frères allaient être ses serviteurs, que Dieu allait le bénir à tous égards. Et là, Dieu a renouvelé cette promesse avec Jacob, qu'il allait être prospère. Et là, présentement, on peut voir que Rachel a aussi enfanté après un certain temps. Rachel a enfanté, Dieu a finalement exaucé Rachel. Elle a eu Joseph. Et Joseph était le fils que Jacob a aimé. Il a aimé Joseph parce que c'était le premier fils que Rachel lui a donné. Et après cela, quand Joseph est né, Jacob a dit à l'abond, laisse-moi partir pour que je retourne chez moi dans mon pays. Je ne veux plus habiter avec toi parce que maintenant, j'ai eu mes enfants. Laisse-moi partir. Quand Joseph est né, Jacob voulait vraiment retourner, voulait couper, au fait, les liens avec l'abond. Et là, au verset 31, si on saute rapidement, l'abond dit, « Mais que te donnerais-je? » Au fait, là, présentement, Jacob lui dit, « Tu vois, l'abond, j'ai été servi pendant tous ces temps-là. J'ai été fidèle. Dieu m'a béni et Dieu t'a béni à travers moi. Tu es devenu riche à cause de moi. Et maintenant, je vais travailler pour enrichir ma maison. » Et l'abond lui dit, « Mais qu'est-ce que tu veux prendre? » Jacob lui dit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai pète encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. » Là, présentement, ce que Jacob a demandé à l'abond, c'est tous les animaux du troupeau qui sont les moins beaux. Tous les animaux, en général, que plus tard, on va voir dans le livre d'Exode. Et aussi, toute la loi de Moïse. Ce genre d'animaux, tout ce qui est marqueté et tacheté, c'était considéré comme lait. C'était quelque chose qu'on ne voulait pas avoir. C'était sans valeur. Tellement que c'était sans valeur, que quand il venait offrir un sacrifice à l'éternel, on va le voir dans la leçon 4, dans le livre d'Exode et dans la loi de Moïse. Quand il venait sacrifier à l'éternel, que ce soit à cause d'un péché, que ce soit parce qu'il voulait faire un vœu, que ce soit parce qu'il voulait faire une alliance, etc., il devait sacrifier un agneau sans défaut, sans tâche. Donc là, présentement, Jacob, lui, il a demandé à l'abond, « Je vais voir dans ton troupeau. Donne-moi tous les agneaux tachetés. » Donne-moi tous les rejetons. Donne-moi tout ce que tu ne veux pas. C'est ça que je vais avoir. Et là, Jacob a fait le tour du troupeau. Il a pris en tant que tel les agneaux qui étaient noirs tachetés, toutes les chèvres qui étaient tachetées. Et l'abond a dit, « Mais c'est très bien. On va faire comme ça. » Pour l'abond, c'est un deal parce qu'il débarrasse. Il n'a pas besoin de donner un beau cadeau. C'est un cadeau qui ne vaut rien en tant que tel. Et ce même jour, il a mis à part tous les boucs criés, les boucs marqués, toutes les chèvres tachetées, marquées, etc. Et il a marché pendant trois jours. Donc, il a quitté, il a laissé un chemin de trois jours entre lui et la maison de l'abond. Et là, présentement, Jacob a fait grandir ce troupeau-là. Il a fait tellement grandir ce troupeau, le troupeau est devenu fort. Le troupeau a pris de la valeur. Alors, Dieu a béni en tant que tel Jacob avec cela et tellement que les agneaux qui étaient moins beaux, les agneaux qui étaient faibles, les agneaux chétis, comme on peut le voir dans le verset 42, revenaient à l'abond. Tous les agneaux qui étaient vraiment blanches, qui étaient belles, les agneaux qui étaient beaux auparavant, maintenant sont rendus chétis, ils sont rendus moches comparativement au troupeau de Jacob. Parce que Dieu a béni Jacob et Dieu a pris tout ce qui était vilain et a fait ça devenir quelque chose qui a de la valeur. Et là, présentement, quand l'abond a vu cela, au fait, même les fils de l'abond, qu'on peut voir, ont commencé à avoir une certaine haine contre Jacob. Parce que là, présentement, mettez-vous à la place des fils de l'abond. Il y a Jacob qui a séparé le troupeau. Jacob a pris tous les agneaux qui étaient tachetés, tous les rejetons du troupeau pour lui. Et tous les beaux agneaux pour l'abond. Et Jacob est parti pendant trois jours. Plutôt, il a mis trois jours de marche entre lui et l'abond. Et quand il est revenu, il a tellement prospéré que tous les agneaux qui étaient chétis revenaient à l'abond. Et tous les beaux agneaux revenaient à Jacob. Parce que Dieu a béni Jacob. Et là, les fils de l'abond sont fâchés. Il dit, mais qu'est-ce que cet homme-là a fait à notre troupeau? Il est en train de donner tous les animaux qui sont malades à l'abond. Et il prend tous les beaux animaux. Et là, présentement, quand Jacob a entendu tout cela, il a vu aussi que le visage de l'abond, dans Genèse 31, le verset 2, le visage de l'abond était plus pareil comme auparavant. L'abond commençait à le détester. L'abond voyait que Dieu était en train de bénir Jacob. C'est un peu la même chose qu'on va voir que ce qui s'est passé avec Joseph. Les frères de Joseph commençaient à le détester. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé là présentement. L'abond n'aimait pas Jacob, parce que Dieu est en train de bénir Jacob. Et l'Éternel a dit à Jacob. Là, l'Éternel donne des instructions à Jacob. « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Donc là, présentement, tout ce qu'on peut voir qui s'est passé chez l'abond, là, on voit finalement que Dieu parle à Jacob. Dieu donne des instructions claires. Pour une fois, Jacob a reçu des instructions claires de la part de Dieu. « Retourne dans ton pays. Maintenant, ton temps chez l'abond est passé. Retourne dans ton pays de naissance. » Et Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ envers son troupeau. Et il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. » Donc là, présentement, on peut voir que Jacob est très clair, parce que dans le pays de l'abond, les gens étaient des païens. Et là, Jacob dit à ses femmes, et là, c'est la première fois qu'on voit Jacob parler de cette façon-là à son épouse, à ses enfants, en parlant vraiment que Dieu était avec lui. Là, il assoit sa femme, ses deux femmes. Il dit, « Le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire. » Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Donc là, quand il disait, « Les tachetés seront ton salaire. » Toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, « Les rayés seront ton salaire. » Toutes les brebis faisaient des petits rayés. Donc là, on peut voir. Imaginez-vous, c'est très simple. Si admettons, la brebis et tachetés n'a pas vraiment de valeur, mais si toutes les brebis commençaient à faire que des animaux tachetés, si admettons un animal normal allait valoir 100 $, un animal tacheté allait valoir 20 $, mais si j'ai un animal qui vaut 100 $, puis j'en ai 15 qui vaut 20 $, mais automatiquement, j'aurai plus d'argent avec les 15 animaux qui sont tachetés. Et c'est exactement ce qui se passait avec Jacob. Donc quand Laban disait, « Ton salaire, ça va être tous les animaux qui sont tachetés. » Toutes les brebis dans le troupeau, il n'y avait que des animaux tachetés. Tout le troupeau appartenait à Jacob. Quand Laban disait maintenant, « Non, 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 là, les brebis font que des enfants tachetés. » Là, je veux qu'on change ton salaire. Tu vas prendre tout ce qui est rayé. Et Laban pensait, « Ok, je vais avoir un peu d'argent, je vais faire un peu d'argent avec cela parce que tous les brebis doivent être tachetés, mais Jacob n'aura rien. » Mais non, Dieu était avec Jacob. Tous les brebis faisaient que des enfants rayés. Et à chaque fois, Dieu est en train de faire accumuler la richesse de Jacob de cette façon. Et on peut voir au verset 9. « Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levais les yeux et je vis en songe que les boucles qui couvraient les brebis étaient rayées, tachetées et marquetées. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob, je répondis, me voici. » Il dit, « Lève tes yeux et regarde, tous les boucles qui couvrent les brebis sont rayées, tachetées et marquetées, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. » Donc là, on peut voir encore une fois comment, quand on est assidu dans ce qu'on fait, quand on travaille fort, parfois on peut se dire, « À quoi bon travailler aussi fort ? À quoi bon être honnête ? À quoi bon faire le bien ? » Parce qu'on regarde les gens qui sont malhonnêtes, on regarde les gens qui même au travail sont malhonnêtes, quand on les voit, on peut voir que, « Oh, peut-être qu'ils sont bien, peut-être qu'ils sont intelligents de faire ça de cette façon-là, mais ce n'est pas vrai. » Parce que quand on est droit, Dieu va nous bénir. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob a travaillé dur. Pendant 20 ans, il a travaillé pour Laban. Pendant 20 ans, il a travaillé pour quelqu'un d'autre très, 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 très dur. Mais Dieu l'a béni à cause de cela. Et Dieu a pris tout ce qui était à Laban et a donné à Jacob. Et maintenant, au verset 13, Dieu lui a dit, « Je suis le Dieu de Bethel. » Donc, Bethel, c'était la maison de l'Éternel. C'était là, présentement, où tu as oint un monument. Donc là, Dieu le rappelle. Tu te rappelles le monument que tu avais oint. « Je suis le Dieu qui t'avait parlé à cette époque-là et où tu m'avais fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sois de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Donc là, présentement, Dieu appelle Jacob à retourner au pays de sa naissance. Et c'est pour cela que, là, je vais faire une parenthèse. C'est important que dans notre marche avec Dieu, quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, il faut que nous aussi nous fassions un monument. C'est trop facile de faire les bienfaits de Dieu dans nos vies. Amen. Quand il y a des problèmes, quand il y a des circonstances, c'est facile d'oublier ce que Dieu fait dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on doit avoir dans notre tête ces monuments. Peut-être que vous pouvez l'écrire si vous êtes quelqu'un qui oubliez. Prenez un papier, un crayon, écrivez. Si vous avez un téléphone intelligent, écrivez un message à vous-même de ce que Dieu a fait pour qu'un jour, quand vous allez avoir des problèmes et quand vous allez être un peu confus, vous n'allez pas trop savoir qu'est-ce qui se passe. Au moins, vous allez avoir un monument. Et Dieu travaille souvent de cette façon-là. Il va faire un hôtel. Il va toujours rappeler aux gens. Vous vous souvenez, je suis le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu qui a ouvert la mer rouge. Je suis le Dieu qui a apparu dans le buisson ardent. Je suis le Dieu qui a chassé tous les Amoréens, les Cananéens, tous les Éthiens, les Ébusiens, etc. devant vous. Je suis le Dieu qui est avec vous dans le désert. Dieu fonctionne toujours de cette façon parce qu'il sait que la race humaine va oublier ses bienfaits. Il sait que la race humaine va se détourner de lui. Et là, présentement, Dieu parle à Jacob. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Parce que Jacob va se souvenir de ce Dieu de Bethel. Ce n'est pas juste un Dieu comme ça, c'est le Dieu qui a été apparu, le Dieu qui lui a donné la promesse. C'est le Dieu où il y a eu un monument qui a été fait et il a fait un vœu. Et quand Jacob a entendu je suis le Dieu de Bethel, Jacob sait c'est qui ce Dieu qu'il sert. C'est le seul et unique vrai Dieu qu'il a accompagné tout le long qu'il y a veillé. Et présentement, Rachel et Léa ont répondu à Jacob. Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Est-ce qu'on a vraiment un héritage dans la maison de notre père? Nous ne sommes pas regardés, nous ne sommes nous pas regardés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendus. Et ce qu'on pense, c'est vrai, Laban a juste vendu ses filles à Jacob et qu'il a mangé notre argent. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Là, Rachel et Léa réalisent, c'est vrai, Jacob a été béni en abondance et Laban maintenant n'a presque plus rien. Toute la richesse appartient à Jacob. À quoi bon qu'elles restent dans la maison de leur père? Elles vont quitter avec Jacob. Et Jacob s'est levé et a fait monter ses enfants, ses femmes sur les chameaux et il emmena tout son troupeau et les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, tout ce qu'il avait acquis à Padam, à Padam, à Ram et s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Et alors que Laban était allé tendre ses brebis, Jacob a dérobé les terrafimes de son père et Jacob trompa Laban cette fois-ci. Donc là, Jacob a trompé son père, Jacob s'est fait tromper par Laban et là, Jacob trompe Laban. Il quitte Laban sans rien lui dire. Jacob a quitté la maison de Laban comme un voleur. Il a juste tout pris et il est parti et il s'est enfoui avec tout ce qui lui appartenait. Et là, présentement, un jour, on a annoncé à Laban tu savais que Jacob est parti, il n'est plus là, sa famille n'est plus là, ses enfants ne sont plus là, son troupeau n'est plus là et Laban est parti à la poursuite de Jacob. Et Laban a atteint Jacob et a parlé à Jacob et a dit mais Jacob, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que dans un seul jour, tu as tout pris? Tu as pris mes filles comme si mes filles avaient été enlevées par un ennemi. Et là, présentement, Jacob a parlé et ils se sont parlé Laban et lui et ils ont trouvé au fait un accord et ils ont fait un monument, ils ont fait une alliance et ils ont dit voilà, à partir de ce moment, on va se séparer. On va se séparer, toi, tu vas retourner dans ton pays Laban et moi, je vais continuer ma route. Donc là, présentement, c'est ce qui s'est passé. Et alors que Jacob était en route, il a rencontré Dieu. Et je ne sais pas s'il est quelle heure présentement, 8h53. Est-ce que tu veux que j'en parle présentement? On va faire ça la prochaine. On va prendre la semaine prochaine. On va prendre la semaine prochaine, parfait. Donc, on va arrêter là aujourd'hui. Je ne sais pas si on a des questions présentement. Sinon, on va arrêter. Je vais laisser le pasteur finir avec le tout. Donc là, présentement, on est vraiment rendu que Jacob et Laban se séparent pour de bon. Cette fois-ci, Jacob va continuer son chemin, retourner vers la maison d'Isaac et il va rencontrer Dieu. Donc, il va rencontrer Dieu la semaine prochaine. et voilà pour ce soir. Donc, pasteur Dominique. Amen. 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 Dieu de Béthel. Amen. Amen. On a vu dans Genèse 28, 14 et 15 que Jacob, il avait rencontré Dieu alors qu'il ne savait pas si Dieu était là et ce Dieu de Béthel lui a fait essentiellement cette promesse et lui dit « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. » Amen. Donc, septentrion, ça veut dire au nord et au midi, ça veut dire le sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. » « Et tu certainement te ramèneras dans ce pays car je ne t'abandonnerai je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai quoi et que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Le Seigneur promet qu'il va exécuter ce qu'il a dit et Jacob qui t'a fait et certainement ce monument et il appelle cette place Bethel dans le verset 19. Amen. Et Dieu lui dit « Tu sais quoi ? Tu te rappelles de ce monument ? » Amen. « Ben, laisse-moi te dire qu'est-ce qui arrive ? Je suis le Dieu de Bethel. Je suis ce Dieu que tu as rencontré à cette place dans Genèse. Je suis ce Dieu-là qui te parle aujourd'hui. » Amen. Et maintenant, lève-toi et retourne dans ton pays. Retourne là où Isaac, ton père, est. Et c'est drôle de voir ça parce qu'on réalise que c'est un méchant dot. C'est vraiment un gros dot que Jacob a travaillé pour la banque pendant 14 ans. 14 ans, si on prend un salaire minimum, 20 000 dollars par année, on va dire, pendant 14, ça vous fait 140 000 dollars. belle dot à payer. Et c'est vraiment que l'amour que Jacob avait pour sa femme, essentiellement, Rachel, là, elle était prête à payer le prix. Amen. C'est important, nous, en tant que mari, si on aime une femme, on doit être prête à payer le prix. Amen. Prêt à donner et certainement faire des sacrifices. Amen. Travailler gratuitement, pas seulement gratuitement, mais c'est parce que j'aime que je fais cette oeuvre. Et quand le mariage s'est fait, maintenant, ben écoute, maintenant, je me suis marié, j'ai payé le prix, maintenant, j'ai droit à mon épouse, j'ai droit à ma femme, maintenant, je vais travailler pour toi pour un salaire. Amen. Et je vais prendre aussi ma part et pour partir. Et c'est important, simplement, si le frère Didier était là, j'aurais dit, quelle méchante on aurait payé. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Les garçons qui vont se marier bientôt ou s'ils pensent à se marier ou les marient, sachez une chose, c'est important, il faut payer le prix pour l'épouse. Amen. Alléluia. Ce n'est pas simplement faire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut ou faire selon notre volonté. Il y a un prix à payer. Alléluia. Merci, Seigneur. Et le petit point aussi que vous voyez comment Laban a été vraiment usurpateur, il est un petit peu comme, il a profité un petit peu de Jacob. C'est parce qu'il s'est reconnu dans l'histoire de Jacob. Quand Jacob s'est assis avec lui, il lui a raconté toute l'histoire. Il a dit, écoute, Laban, regarde, Genèse 29, le verset 13, 14. Il dit, regarde, je vais te parler, Laban. Voilà, j'ai rencontré ta fille, mais là, Seigneur Victoria va nous chercher Genèse 29, 13, 14. Et on va comprendre un petit peu aussi. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Il vit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Comment il a fait pour prendre le droit des naisses? Comment il s'est rendu aujourd'hui devant toi, Laban? Regarde, je suis devant toi aujourd'hui. Et Laban lui dit, certainement, tu es os de ma chair. On est pareil. On se ressemble. Je me reconnais comment tu es. Je suis comme toi. et en bout de nuit, on voit que vraiment Laban, il vient tromper Jacob. Premièrement, lorsqu'il s'agit de l'épouse, après ses temps de mariage, il donne sa fille aînée parce que c'est une coutume. Sachez une chose, ses temps. Léa a attendu pour un mari parce qu'il doit se marier avant sa petite sœur. Ses temps. mais personne n'est venu. C'est beaucoup de temps. Elle était un petit peu désespérée, mais c'est pour cela qu'elle n'a rien dit. Et elle a juste couché avec Jacob. Là, il y a un autre qui s'est passé par la suite. Dieu est bon. Amen. 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 Et un petit que j'aimerais aussi souligner, Dieu a fait de nous aujourd'hui des sacrificateurs. Amen. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Apocalypse 1-6 nous montre que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Et nous sommes responsables de notre maison. Nous sommes des pasteurs, nous sommes des évêques, nous sommes des sacrificateurs de notre maison en tant qu'enfants de Dieu. Et la Bible nous dit dans Tite 1-6 un mari doit avoir une seule femme. Amen. Il se trouve que l'homme irréprochable marie d'une seule femme. Le Nouveau Testament nous montre maintenant que cette polygamie permise dans l'Ancien Testament maintenant a changé dans le Nouveau Testament. Maintenant, il y a une seule femme. Et il dit que c'est important maintenant d'avoir un deuxième verset qui nous le confirme dans 1 Timothée 3-2. Ça dit la même chose. Marie doit avoir une seule femme. Amen. Et là, il y a deux versets qui nous le confirment. On marche maintenant. Marie, tu dois avoir une seule femme. Amen. Amen. Hallelujah. Et pour des témoignages de deux ou trois que toute chose s'établit, là, voilà, on a deux versets qui nous le confirment. Amen. Marie, une seule femme. Si tu veux avoir une femme, tu dois te marier. Hallelujah. Jésus. On va s'arrêter aussi pour aujourd'hui. Amen. On va prier. Hallelujah. Amen. Amen. Et sachez une chose, un mari doit quitter la maison de son père et de sa mère pour s'attacher à sa femme. On ne peut pas rester chez la maman ou on ne veut pas rester chez soi et avoir une femme ailleurs. Non. Si tu veux te marier, tu dois avoir une seule femme et tu dois rester, tu dois t'attacher avec ta femme. Si ta maman, tu peux la protéger, je ne sais pas où vous arranger, mais le mari et la femme est une seule chair. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Dieu m'a mis à le cœur aujourd'hui de vous le partager. Je vous le dis tout simplement. Jésus est bon. Hallelujah. Merci Seigneur. On va demander à quelqu'un de prier pour finir. Hallelujah. Je ne sais pas si le frère Cyril nous entend ou le frère Loïc peut prier pour finir si il nous entend. Hallelujah. Oui, je veux prier. Amen, frère Cyril. Vas-y. Merci Seigneur Jésus. Tu nous as dit là où il y a deux ou trois personnes qui sont réunies en bon moment, Seigneur, tu nous as dit que tu es au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te remercier ce soir de toute cette parole que tu as donnée par ton fils, par ton serviteur Nathaniel. Que cette parole soit dans notre cœur. Cette parole vient de notre famille. Cette parole vient nous renforcer à chaque fois que nous lisons ta parole, Seigneur, que nous soyons remplis de ton esprit et que nous sommes toujours à ton service, Seigneur. Bénis-nous ce soir et bénis toutes nos familles respectives. Seigneur, nous te disons merci de ta grâce de cette journée aujourd'hui. Nous voulons te dire aussi merci pour ce soir que nous allons nous reposer. Que ta force soit avec nous. Que ton esprit sain nous bénisse, Seigneur Jésus. Que ta grâce reste avec nous ce soir et que demain nous nous revenions avec force, avec fierté, Seigneur, pour te servir, pour ta parole, pour que ton nom soit toujours sanctifié. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci pour tous ces enfants qui sont ensemble ce soir. Et nous te disons au nom de ton fils, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je salue beaucoup de personnes qui me suivent sur de la de la de la Merci.